Vous les M&M's vont disparaître et ça fait scandale. Tu vas voir dans les 30 prochaines secondes qu'on est peut-être en train d'assister à une masterclass de marketing. Mais avant tout, je te remets dans le contexte. Il y a 10 ans, Mars a fait apparaître des mascottes pour sa marque M&M's. Sauf qu'il y a quelques jours, il s'est passé quelque chose. En fait, le scandale a commencé avec l'apparition d'un nouveau personnage nommé Purple, qui est censé représenter un soutien à la communauté LBGT. Les internautes ont reproché d'avoir trop politisé les bonbons chocolatés, parce qu'ils étaient considérés comme devenus trop woke. Suite à ça, la polonique a de nouveau été relancée, avec la commercialisation d'un paquet en édition limitée qui contenait que 3 personnages féminins. Et encore après ça, il y a aussi une escalade de scandales, avec un présentateur de la chaîne Fox News, qui s'est même moqué des personnages féminins en mentionnant Purple d'obèse et Green de lesbienne. Bon, finalement, la marque s'est excusée et a remplacé pour une durée indéterminée les mascottes par la comédienne Maya Rudolph. Mais le vice derrière tout ça, c'est que le 12 février prochain arrive le Super Bowl aux Etats-Unis. Bon, en gros, c'est la finale du championnat de football américain. Mais en fait, c'est pas que ça, parce que c'est aussi des centaines de millions de dollars investis dans les publicités pendant le match. Parce que c'est quand même un show qui est regardé par plus de 112 millions d'américains. Bon, a priori, ce serait juste un gros coup de com' pour préparer la période du Super Bowl. Bon, en tout cas, on aura la réponse le 12 février. Masterclass marketing ou juste un flop au niveau de sa communication, je te laisse me dire dans les commentaires. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner parce que les bons...